Musique Bonjour, bienvenue dans l'heure politique. Ce matin, nous avons décidé de poser notre plateau sur la circonscription 1, celle qui couvre le nord de Mayotte et la Petite Terre. Nous avons rendez-vous avec Estelle Youssoupha. Elle est candidate sur cette circonscription. Tout de suite, c'est son heure politique. Musique Estelle Youssoupha, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de l'heure politique. Si vous êtes là, c'est que vous êtes candidate aux élections législatives. Oui. Ce n'est plus un secret pour personne. Alors moi, j'ai une première question, Estelle. Comment on passe du journalisme à la politique ? Malgré soi. Je n'ai pas pensé que ce n'est pas malgré vous quand même. Si, parce qu'en fait, quand il y a eu le mouvement social en 2018, j'ai été happée par le mouvement social, par des concours de circonstances. Et le collectif des citoyens m'a appelée à participer. Et puis, en fait, mon engagement public a pris beaucoup de, enfin, des proportions inattendues à Mayotte. D'abord, et enfin, et surtout, le discours que nous ont opposé les politiques et les autorités de dire que vous n'avez pas le droit à la parole si vous n'êtes pas élu, couplé avec le procès dont mon frère et moi avons été l'objet et les accusations complètement infondées qui ont été ensuite balayées par la justice. Ça m'a tellement profondément indignée. Ce mépris de la société civile et les attaques personnelles dont j'ai été l'objet, qui ont été un harcèlement vraiment très violent, administratif, politique, public. En plus de la crise sanitaire qui m'a touchée personnellement et qui m'a révoltée, mais vraiment profondément révoltée. Pourquoi est-ce qu'elle ? Ce qui m'a poussée à m'engager, c'est-à-dire qu'on s'est trouvée sans issue politique, sans personne, sans aucun politicien pour reprendre notre discours. Et en fait, on s'est dit, OK, on va y aller et on va le faire nous-mêmes. Pourquoi la crise sanitaire, ça vous a révoltée ? Parce que la mortalité et la manière dont la crise a été gérée, il a fallu que nous, collectifs, on aille au Conseil d'État à plusieurs reprises et que j'appelle mes amis dans la presse à Paris pour qu'on soit traité dignement et qu'on déploie le protocole sanitaire au CHM, qu'on protège les personnes qui travaillent dans la santé, qu'on envoie des secours. Le résultat, c'est qu'à Mayotte, par rapport à notre structure démographique, qui aurait dû nous protéger quand même de l'hypermortalité, on a une surmortalité qui est indécente, qui est obscène. C'est lamentable de se dire que déjà qu'on a un désert médical, quand il y a une pandémie mondiale, Paris nous oublie. Voilà, et qu'en plus, pendant le Ségur de la Santé, on a eu la plus petite enveloppe de France pour un désert médical. Voilà, moi, c'est ce degré de manque d'humanité et de considération pour Mayotte. Voilà, quand ça devient une question de vie ou de mort, c'était déjà le sujet avec l'insécurité. Mais là, notre désert médical, il nous tue. Voilà, et moi, c'est une indignation et une colère qui est très profonde et qui nourrit ce combat politique et cet engagement. Et je pense que c'est une manière aussi d'éviter que ça me dévore et que ce soit utile. Essayer de transformer cette colère en quelque chose d'utile. De positif. Oui, et au service de la population. Qu'est-ce que vous faites, Estelle, quand vous n'êtes pas à Mayotte en campagne ? C'est quoi les choses que vous aimez faire ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, moi, je suis très mal à l'aise avec les questions personnelles. Qu'est-ce que je fais ? Alors, moi, pour me détendre, j'adore cuisiner. Oui. Je suis une dingue de série. Et j'aime beaucoup la mode. Donc, je suis souvent en train de chercher des tissus et d'aller au musée. Voilà, je vois mes amis. Je suis quelqu'un de solitaire, mais de sociable. Donc, la campagne, mais même la chose publique m'occupe beaucoup. Donc, je suis rarement vraiment déconnectée. Je travaille beaucoup. C'est un peu dévorant. Ça prend beaucoup de place, ce que je fais pour Mayotte dans ma vie. Ça supplante tout le reste. Mais c'est aussi... Enfin, je pense à un minimum que je peux faire. Alors, fan de série, Estelle. Moi aussi. Quelle série vous a marquée que vous avez regardée récemment ? Ah, j'en regarde beaucoup. Alors, actuellement, aujourd'hui, je regarde The Last Kingdom. Il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Je suis fan des séries politiques. Oui. Donc, je peux vous parler... Celle que vous avez préférée, c'est laquelle ? Ah, comment dire... La Maison Blanche, qui est passionnante. En fait, c'est une série... C'est la première série politique américaine, qui a plus de 20 ans. Et c'est passionnant de la regarder aujourd'hui, parce que, dans l'intelligence des scénarios, des scénarios, la plupart des sujets politiques qui ont été soulevés il y a 20 ans sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est passionnant. J'aime beaucoup Borgen, mais j'ai trouvé Le Baron Noir, qui est une série de Canal+, exceptionnelle de finesse sur l'analyse de la politique française. Et des modes de fonctionnement. Des modes de fonctionnement, etc. Un peu. Oui, oui. Et qui est très riche d'enseignements. Mais c'est pas... Enfin, je regarde tout. Je suis... Enfin, moi, j'ai fait de la télé pendant 20 ans. Donc, je suis une dingue d'images. C'est une déformation professionnelle. Je trouve l'intelligence narrative très intéressante, la construction d'un récit. Je suis une folle d'images. Donc, la beauté d'un décor, des costumes, touche beaucoup. Oui, j'adore ça. Le... L'imaginaire est puissant. Alors, vous avez arrêté le journalisme depuis quelques temps maintenant. Vous faites du conseil. Comment vous allez, si vous êtes élue, et encore une fois, c'est tout le mal que je vous souhaite, si vous êtes donc députée de la circonscription dans laquelle vous vous présentez, comment vous allez répartir votre temps entre votre travail, votre mandat, Paris et Mayotte ? Je pense que députée, c'est un métier à temps plein. Mais mon combat pour Mayotte est déjà un temps plein, puisque mon engagement a fait que j'ai perdu mon emploi. Et c'est d'ailleurs été l'intention, puisque ça a été un coup de fil des autorités à mon patron. Donc, moi, ça fait déjà de longs mois que je me consacre uniquement à ce que je fais pour Mayotte. Donc, je vais continuer. Je l'espère, si je suis élue, si les électeurs me portent à l'Assemblée nationale. Comment se passe cette campagne ? Parce qu'on a l'impression un petit peu que les candidats aux élections législatives attendent les résultats des présidentielles pour vraiment sortir du bois. Comment vous... Alors, je ne sais pas ce que font mes concurrents. Ce n'est pas tellement mon sujet. Moi, je sais que j'ai complètement décorrélé ma campagne de la présidentielle. Je me suis lancée en juillet. Donc, pour moi, la campagne, elle aura duré quasiment un an. Et, comment dire, je suis sans étiquette. Donc, pour moi, le sujet de porter ou de présenter un ou une candidate pour la présidentielle, je m'en suis complètement dégagée en ayant en tête que ce n'est pas une voix à Mayotte qui allait peser sur les élections présidentielles et que je voulais garder ma neutralité pour, une fois élue, pouvoir travailler avec tout le monde. Donc, le rythme-là qui est le vôtre aujourd'hui en termes de campagne, c'est lequel ? Comment vous vous y prenez au quotidien ? Alors, c'est beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à construire du contenu, à faire les directs, à chercher les informations. Et beaucoup de temps sur le terrain à faire des rencontres, à faire du porte-à-porte et à avoir des réunions avec toutes les forces vives et les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, certains officiels pour comprendre leurs attentes, comprendre leurs problèmes, leur vision des solutions qu'ils ont en tête. Et me présenter aussi, parce que pour beaucoup, me connaissent publiquement. Souvent, on pense que je suis loin. Et donc, de montrer que je suis sur le terrain pour beaucoup, alors que bon, moi j'habite à Mamoudzou, ça n'a rien d'extraordinaire pour moi d'être chez moi. Mais les gens sont toujours contents et curieux de me rencontrer. J'ai un grand plaisir à aller voir les uns et les autres parce que le reportage, en étant journaliste pendant de longues années, j'ai écouté, décortiqué, analysé. Donc une partie de mon travail en politique et dans la campagne, ça met à profit cette expérience d'analyse, de journaliste et le plaisir d'écouter et d'être dans l'empathie parce que, je pense que vous le savez comment, un journaliste, il est rarement appelé quand il y a une situation qui est positive. On est souvent dans des situations de crise. Et ce que j'ai fait pendant 20 ans m'est utile pour aujourd'hui. Donc quand j'ai été consultante, ça a été construire un réseau à l'international. Et j'utilise ce que j'ai appris pour mieux comprendre et mieux lire ce qui se passe ici. Et puis mes contacts me servent aussi à ouvrir des portes pour Mayotte. Et ce que j'ai appris en étant sur le terrain, c'est utile quand je suis en campagne parce que moi j'aime les gens, j'adore écouter les gens, j'adore discuter avec eux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les gens sont persuadés que je suis très distante alors qu'en fait, moi je suis quelqu'un de très sociable. Je suis assez timide et réservée, mais pas vis-à-vis des gens. J'adore les écouter et quand on m'aborde, on m'aborde tout le temps dans la rue et dans les courses et au marché, au supermarché, j'adore ces discussions. C'est génial. Estelle, on dit souvent que les campagnes électorales sont l'occasion de belles rencontres où on découvre des gens incroyables et des trajectoires de vie qu'on ne pouvait même pas imaginer. Est-ce que ces moments-là, vous les avez déjà vécu depuis le début de votre campagne ? Mais même avant. Moi je pense que Mayotte a une foultitude de talents, de parcours, d'histoires à raconter. Et c'est une partie de la cause de mon engagement, c'est l'amour des gens. Vous ne pouvez pas faire ça et engager autant de sacrifices si vous n'avez pas la passion des autres. Et c'est ça qui est très beau. Effectivement, la campagne, elle accélère les rencontres, mais on en fait plein tout le temps. Et moi, c'est un des moteurs dans la vie. Là, votre prochaine, on est en début de journée, on est un vendredi matin, au moment où on tombe cette émission. Vous allez faire quoi aujourd'hui ? Alors, je dois aller voir des soutiens. Je pense que je vais cuisiner. Vous allez cuisiner quoi ? Je n'ai pas encore décidé. Je vais probablement passer au marché, qui est aussi un moment de campagne. Et puis, je fais beaucoup les courses, souvent parce que, d'abord parce que j'en ai besoin, mais aussi parce que c'est un moment où les personnes viennent vers moi, qui est beaucoup plus simple et dans un contexte neutre. Et puis, j'ai plein de documents à relire, à lire, à valider, à vérifier pour la communication en ligne. Et donc, je vais travailler mes dossiers. Pour être... De longues journées. De longues journées, oui. Dimanche, c'est le premier tour des élections présidentielles. Vous allez aller voter à quelle heure ? Une journée électorale, quand on est candidat, c'est un moment... Enfin, voilà, c'est une journée hyper importante. Estelle Youssoufa, vote à quelle heure ? Moi, je vote tôt. Je n'aime pas faire la queue. Je suis impatiente, je suis très impatiente. Donc, j'aime y aller tôt, comme ça, c'est fait. Et après, vous avez les croissants frais et on peut être tranquille à la maison pour attendre que ça se passe. Merci, Estelle. C'est déjà la fin de cet entretien. Mais oui, ça passe très vite. Vous voyez, vous avez parlé de vous tellement simplement. Merci à vous. À bientôt. Eh bien, c'est la fin de ce portrait. On se retrouve très vite pour un autre portrait de candidat aux élections législatives. À très vite. Sous-titrage ST' 501